L'organisation Venderjedid pour le développement socio-économique en partenariat avec l'association Initiative Climat, avec l'appui du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation et sur financement de l'Union Européenne, a procédé hier matin au lancement du projet plaidoyé sur les politiques et projets numériques dans la salle de conférence de Venderjedid. En présence notamment du secrétaire général de l'ONG, de l'ambassadrice de l'Union Européenne à Djibouti, du secrétaire général du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, du secrétaire-questreur de l'Assemblée nationale et membres exécutifs du Parlement, ainsi que des représentants des différentes institutions nationales et internationales et des organisations de la société civile djiboutienne et la quasi-totalité des membres de l'ONG, Venderjedid. La présidente de l'association Initiative Climat a assisté par vidéoconférence à cette séance de lancement du projet. Ce nouveau programme s'inscrit dans la suite logique d'un précédent projet, celui de la création des espaces publics numériques, financés lui aussi par l'Union Européenne en 2012, et mis en œuvre par Venderjedid, trois espaces virent le jour, deux dans les régions de l'intérieur d'Ikil, et à Tajura, et un dans la capitale. Il fut un grand succès. Pour rappel, quelques chiffres à Tajura, c'est 138 jeunes qui furent formés dans les espaces publics numériques, à Dikil, dès 166, Mme Madina, qui est ici avec nous, et à Jouti 120, et fait par nous. Dans ce projet que nous lançons aujourd'hui, nous avons opté pour la thématique du plaidoyer, sur les politiques et les projets numériques. Et c'est là, en conformité avec notre plan quinquennal stratégique, élaboré en 2021, avec l'appui du programme de renforcement des capacités des associations de Jouti, dans le décret numéro 20-21-114-PRE, datant de mai 2021, de son excellence, M. le Président de la République, et portant création de votre ministère, « Il est écrit, il est clair que l'avenir sera digital. Ceux qui ne prendront pas le train de la digitalisation seront très vite distancés et largués en train de la mondialisation. » Ce projet est une petite contribution à la réalisation de cette volonté. Il est écrit, il estarape, et il est sure de l'avenir,